... Bonsoir à tous, bienvenue au CEA Saclay pour cette nouvelle conférence Cyclope Junior. Alors, qu'est-ce qui est microscopique et pourtant, qu'est-ce qui est microscopique visible de l'espace ? Pourquoi la mer est-elle rouge ? Pourquoi les flamants roses sont-ils roses et est-on si sûr qu'il n'existe pas d'ours vert ? Pourquoi la terre est-elle respirable ? Qu'est-ce qui vit aussi bien dans les déserts arides qu'au Paul Nord ? Qu'est-ce qui est plus léger qu'un sucre mais plus énergétique qu'un steak ? Évidemment, la réponse tient en un mot, sans surprise, les cyanobactéries. J'avoue qu'avant de me plonger dans la préparation de cette conférence, le nom de ces petits organismes ne m'incitait pas vraiment à faire plus ample connaissance. Mais quand j'ai appris que ces procaryotes, myxotrophes, photosynthétiques répondaient aussi aux doux noms d'algues bleues, ma foi, mon imagination s'est mise à vagabonder un peu. Mais je me suis vite aperçue, en creusant le sujet, que l'imagination de nos cyanobactéries était sans limite et bien plus importante que la mienne. Donc ces organismes, qui sont en fait à l'origine de l'apparition de la vie, sont au centre de nos existences, même si nous ne le savons pas toujours. Elles sont aussi au centre de la vie de nos deux chercheurs, Franck et Corinne, ici sur scène, que je remercie, qui sont unis pour le meilleur et pour le pire au labo et à la maison. Donc on imagine ce que ça peut donner. Voilà, donc je vais leur laisser la parole pour ce soir. Donc Corinne va entamer cette découverte des cyanots et puis Franck, voilà, prendra le relais et ensuite nous répondrons à toutes vos questions. Bonne soirée à tous. Donc tout d'abord, je vous remercie d'être venue pour découvrir les cyanobactéries. Alors je suis là ce soir parce qu'il y a 30 ans. Franck m'a fait découvrir les cyanobactéries et peu après, il m'a persuadée et convaincue de venir travailler avec lui pour essayer de mieux comprendre à quoi servaient les cyanobactéries et qu'est-ce qu'on pouvait utiliser de leurs compétences. Alors je ne vais pas commencer par faire une explication très compliquée de qu'est-ce qu'une cyanobactérie et je ne vais pas vous parler de classification parce que c'est complètement rasant. Mais par contre, je vais essayer de parler de leur histoire et au fur et à mesure de mon exposé, je vais essayer de vous faire découvrir qui sont réellement les cyanobactéries. Et ensuite, Franck vous montrera que si on essaye de les dompter et si on y met de l'énergie, elles pourraient peut-être bien nous servir dans le futur. Donc on va commencer par un peu d'histoire de la planète. Donc la planète existe depuis environ 4,55 milliards d'années et si on représente ces 4,55 milliards d'années sur une horloge de 12 heures, les cyanobactéries étant apparues aux environs de 3 milliards d'années, ça veut dire qu'elles sont apparues à 4h37. Par contre, les dinosaures sont arrivés très tard à 11h19 et ont disparu à 11h48. Et l'homme est là seulement depuis deux minutes. Donc les cyanobactéries, on pourrait imaginer que c'est que des fossiles puisqu'elles étaient là il y a 3 milliards d'années et en fait, elles sont toujours là. Donc ça, ça veut dire qu'elles sont robustes, compétitives et qu'elles ont su s'adapter. Alors, en s'adaptant, elles ont acquis un certain nombre de capacités et notamment, on va vous montrer ça au cours de l'exposé, ce sont des pionnières, mais également des architectes. Elles sont des éboueurs et elles peuvent servir de nourriture. Et ce sont des chimistes, des pharmaciens et Franck vous montrera que ça peut servir d'usines cellulaires et notamment d'usines à biocarburons. Alors, il y a 3 milliards d'années, l'atmosphère n'était pas celui qu'on connaît actuellement. C'était riche en eau, en gaz carbonique et en hydrogène. Mais, il y a 3 milliards d'années environ, les cyanobactéries ont inventé la photosynthèse. Alors, qu'est-ce que c'est que la photosynthèse ? C'est un processus biologique qui permet de convertir l'énergie solaire, donc une énergie que j'appelle physique, en énergie chimique. Donc, les photons sont utilisés par les cyanobactéries pour casser la molécule d'eau. Ça donne des protons et des électrons. Et ces protons et ces électrons, ils sont utilisés pour transformer la matière minérale, le gaz carbonique, l'eau et les nitrates, en sucres, des acides aminés, donc en matière organique qui va permettre de construire des cellules, qui va permettre de construire de la biomasse. Donc, en inventant la photo... Ah, oui, j'ai oublié quelque chose. C'est important. C'est que les protons et les électrons servent à quelque chose, donc à faire de la biomasse, et l'oxygène qui est là ne sert à rien. Alors donc, en inventant la photosynthèse, elles ont provoqué un grand bouversement puisque la molécule de dit oxygène n'étant pas utilisée, elle va s'être accumulée au cours du temps. Et par contre, le gaz carbonique, au contraire, lui, va être consommé par les cyanobactéries qui vont proliférer. Donc, conséquence, elles ont créé l'atmosphère oxygénique de la planète et elles ont aussi permis la formation de la couche d'ozone qui nous protège de la toxicité des rayons UV. Alors, puisqu'elles ont utilisé le gaz carbonique des océans pour faire de la biomasse, elles en ont changé le pH, c'est-à-dire l'acidité. Et ça, ça a eu pour conséquence que si on change le pH, à ce moment-là, le gaz carbonique a réagi avec les ions calcium qui étaient présents dans les océans. Et ça, ça a donné lieu à des précipitations de carbonate de calcium qu'on appelle les stromatolites. Alors ici, j'ai mis quelques photos de stromatolites qu'on peut encore observer, mais on peut en voir à peu près partout dans le monde. Et ici, c'est des stromatolites qu'on peut observer en Australie. Alors, les stromatolites sont apparus il y a environ 3 milliards d'années et donc, on peut les dater et on voit que pendant 2 milliards d'années, il y a eu accumulation de stromatolites. Une autre des conséquences d'avoir créé un atmosphère oxydant, c'est que le fer ferreux, qui est absolument nécessaire aux organismes vivants pour se développer, a précipité cet oxydé en fer ferrique qui est, lui, non biodisponible. Donc, ce couversement a créé un challenge pour les organismes vivants puisque d'un seul coup, enfin, pas d'un seul coup, mais enfin, il a fallu à un moment donné que les êtres vivants apprennent à résister au stress oxydant et aussi trouver le moyen d'obtenir ce fer ferreux très important. Donc, en fait, les cyanobactéries ont, il y a environ 3 milliards d'années, créé les conditions pour que de nouvelles formes de métabolisme se créent. Donc, les cyanobactéries sont les ancêtres des algues et des plantes qui, elles, ont continué à faire la photosynthèse, c'est-à-dire utiliser le gaz carbonique pour faire des sucres et produire de l'oxygène. Et sont apparus des eucaryotes qui sont les champignons, les animaux et l'homme qui, eux, au contraire, utilisent le déchet des plantes, c'est-à-dire l'oxygène, les sucres qu'elles ont fait pour, elles, créer du gaz carbonique et de l'eau. Donc, du coup, on est arrivé à un équilibre entre la photosynthèse et la respiration. Donc, sans les cyanobactéries, pas d'atmosphère oxygénique, pas de plantes, pas d'animaux, et l'homme que nous sommes ne serait pas là. Donc, les cyanobactéries, c'est des micro-organismes, alors qu'elles ont une taille d'environ un micron. Donc, un micron, c'est un million de fois plus petit que l'homme et c'est mille fois plus petit qu'un millimètre. Donc, ça, ça veut dire qu'on ne peut les observer a priori qu'au microscope. Et pourtant, on peut repérer leur présence par satellite. Alors, comment c'est possible ? Alors, les cyanobactéries, comme je l'ai dit, elles font la photosynthèse et pour ça, elles utilisent un pigment qui s'appelle la chlorophylle et que vous devez tous connaître. Et la chlorophylle, ça émet de la fluorescence que l'homme est capable de détecter avec des appareils un peu sophistiqués. Et donc, si ici, je mets, on capte cette fluorescence, on peut représenter avec une échelle colorée la quantité de fluorescence, donc la quantité de chlorophylle présente à un moment donné. Et ça, c'est des photos qui ont été prises par la NASA. Et si vous voyez, je ne sais pas, ici, il y a un petit point rouge. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a énormément de chlorophylle. Ça, c'est le lac Tchad. Ici, c'est la mer Caspienne, la mer Noire. Ici, vous voyez la Chine. Ça, c'est des lacs aux Etats-Unis. Donc, ici, c'est très rouge et ça, c'est dans le Pacifique. Donc, maintenant, si on zoome un peu, on peut observer des proliférations de cyanobactéries en fonction des saisons. Et par exemple, ici, c'est en bleu, c'est une prolifération de cyanobactéries au large de l'Irlande, autour de Nouméa ou en Bretagne. Alors, les cyanobactéries peuplent toutes les eaux douces de tous les continents, même de l'Antarctique où on pense qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Donc, ici, on voit le lac Tchad, le lac Taïu en Chine. Ça, c'est des photos qui ont été prises en Europe et ça, c'est au Guatemala et en Amérique du Nord. Donc, les cyanobactéries prolifèrent énormément et ces derniers temps, on observe de très grosses proliférations. ici, c'est une prolifération tout près de l'Opéra de Sydney. Ici, c'est dans la région Arambouillet et puis d'autres endroits, ça n'a pas d'importance. Et donc, les cyanobactéries prolifèrent pourquoi ? Eh bien, parce que l'homme rejette beaucoup de nitrates et de phosphates et comme je l'ai dit, c'est à partir de là qu'elles font leur matière organique. Donc, on va essayer de commencer à se dire mais finalement, pourquoi ? Ici, je dis que c'est vert, pourquoi je dis que c'est des cyanobactéries ? Alors, les cyanobactéries, on a vu tout à l'heure, c'est des micro-organismes qui font partie du phytoplankton. Donc, c'est un végétal qui fait la photosynthèse. Mais est-ce que c'est une algue ? Est-ce que c'est une bactérie ? Alors, au XIXe siècle, les botanistes les ont classés parce que l'homme aime bien classer. donc, les a classés avec des noms d'algues. Par exemple, cyanophicée, schizophicée. Au XXe siècle, on les a appelés cyanophicées. Donc, ça veut dire algues, cyano, c'est bleu, donc algues bleues. Et en anglais, les chercheurs disent blue-green algae pour algues bleues vertes. En 1970, en fait, M. Stannier a proposé de les appeler cyanobactéries parce que ce sont réellement des cyanobactéries et on va voir pourquoi. Et donc, ça veut dire littéralement les bactéries bleues. Alors, au XXIe siècle, est-ce qu'on continue à les appeler cyanobactéries ? La réponse, c'est oui, c'est le nom académique officiel, sauf que lorsque l'on parle de bioénergie, on les englobe dans quelque chose de plus global qui s'appelle les micro-algues. Et donc, les média, quand ils parlent de micro-algues, ils parlent soit de cyanobactéries, soit d'algues, soit de diatomies. Alors, comment on distingue réellement une cyanobactérie d'une algue ou d'une diatomie ? Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de différences, mais c'est comme ça que la classification permet de le faire, c'est-à-dire qu'une cyanobactérie, c'est une bactérie, donc il n'y a pas de compartimentation du génome dans un noyau, contrairement à une algue où là, le génome est mis dans un noyau. Par contre, si on regarde finalement au microscope électronique, on ne peut pas dire tiens, ça c'est une cyanobactérie et puis ça, c'est une algue. C'est extrêmement compliqué. Alors, ce qui distingue énormément les cyanobactéries des algues, c'est leur pigment. Les algues et les cyanobactéries font de la plurophile, mais on va voir tout à l'heure que les cyanobactéries font des pigments qui leur sont spécifiques. Donc, en fonction de la composition en pigments, on est capable de dire est-ce que c'est une cyanobactérie ou une algue. Et maintenant, avec la génomique et les techniques de biologie moléculaire moderne, il y a des gènes qui sont spécifiques des cyanobactéries qui permettent de les reconnaître et de les classifier. Alors, maintenant qu'on sait les reconnaître, je peux me permettre de dire que les cyanobactéries colonisent la plupart des environnements, des eaux douces, de l'océan, des sols, même des déserts, et de 4 degrés jusqu'à 70 degrés. Alors ici, vous voyez, ça c'est des eaux douces en Chine, ici c'est Blue Lagon en Islande, ici c'est au Mexique, ici c'est la mer Rouge, là c'est une pyramide Maya, ici c'est une pente de volcan et ici, vous reconnaissez tous, c'est la sortie d'un geyser à Yellowstone. On les trouve dans des environnements qui varient au cours des saisons, par exemple ici c'est une rizière au Japon où il fait 35 degrés l'été et où il y a un mètre de neige l'hiver et une rizière, à certains moments c'est la sécheresse et à d'autres moments c'est très humide. Donc elles sont capables de s'adapter à tous ces environnements très extrêmes et très changeants. On en trouve sur les toits, dans les pierres, dans certains déserts et comme je l'ai mis ici, de temps en temps elles s'accrochent sur le poil des animaux comme ici sur ce paresseux ou sur cette ours qui devient tout vert, ça c'est au zoo de Tokyo. Donc, la NASA notamment se dit qu'un jour si elle veut essayer de terraformer Mars, ou de conquérir d'autres planètes, c'est pour dans longtemps, longtemps, elle pourrait peut-être bien utiliser les cyanobactéries pour essayer de faire un sol à partir des cyanobactéries. Alors, moi je pense qu'avant de commencer à essayer de terraformer Mars, il serait tout simplement peut-être utile de terraformer les déserts. Et ça, en réalité, les Chinois essayent de le faire dans le gopi. comment on peut essayer de terraformer un désert ou une planète avec des environnements qui peuvent être ou très froids ou très chauds ? La NASA se dit qu'on va peut-être utiliser des cyanobactéries qui vivent, par exemple, si on veut coloniser un endroit qui est très froid, les cyanobactéries qui sont capables de survivre dans l'Antarctique, donc à des températures extrêmement froides, ou au contraire, si on veut coloniser une planète très chaude, plutôt celles qui sont capables de se développer, ici vous voyez en vert, dans des couches de roches désertiques. Et ici, on voit des cyanobactéries qui se sont développées sur les pentes d'une île volcanique. Donc quand il y a une île volcanique qui arrive au milieu de l'océan, par exemple, les premières à coloniser cette île, c'est les cyanobactéries. Alors, on va zoomer un petit peu plus. Est-ce qu'une cyanobactérie ressemble à ce qu'on voit toujours quand on parle de bactéries, c'est-à-dire à cette forme allongée ? La réponse, c'est non. En fait, ici, c'est une vieille planche de botanique des années 50. On voit qu'il y a différentes formes et différents types d'associations. Donc, elles ont un habitat très varié, mais elles ont aussi des formes et des physiologies très variées. Donc, ici, vous voyez que certaines cyanobactéries sont sphériques, d'autres, au contraire, sont sous forme bâtonnée et d'autres sont sous forme filament. Donc, ça, c'est extrêmement rare chez les bactéries, c'est-à-dire cette diversité de morphologie et de physiologie quand on parle de classification. Elles sont des tailles qui varient de 1 à 10 microns, c'est-à-dire un facteur 10. Nous, en tant qu'individus, un facteur 2, c'est déjà énorme. Entre un nain et un géant, il n'y a pas un facteur 2. Donc là, ici, il y a un facteur 10. Donc ici, vous avez des cellules qui font 1 micron et ici, vous avez des cellules qui font 20 microns. Elles sont capables de vivre à l'état solitaire, c'est-à-dire en cellule isolée ou au contraire en communauté. Et là, par exemple, c'est une communauté à 4 où vous voyez que les 4 cellules vivent à l'intérieur d'une espèce de mucilage. Et donc, cette communauté, elle peut être plus grande et désordonnée comme ici. Ça, c'est une colonie de microcystistes ou carrément ordonnée à plat comme un tissu en ligne ou en filaments ou en filaments qui vrillent. Donc, en fait, elles ont inventé les formes, les tissus. Alors, si ce n'était pas écrit ce titre-là et que je vous montre cette photo, je ne pense pas que vous me diriez que c'est une cyanobactérie. Je pense que une grande partie des gens et moi-même, je dirais c'est une fougère. Et non, ce n'est pas une fougère, c'est une cyanobactérie qui fait des filaments et qui branche. Donc ici, c'est un certain nombre d'exemples de cyanobactéries comme Ficherella qui font des filaments ramifiés. Donc ici, vous voyez, ici, on pourrait croire pratiquement que c'est un champignon filamenteux. Et donc, celle-ci est absolument extraordinaire, c'est Stigonema. Vous voyez des branches. Donc moi, j'ai tendance à dire finalement, les cyanobactéries, elles étaient là avant les branches, mais elles ont, avant les plantes, mais elles ont elles-mêmes inventé les branches ou la notion de branches. Les cyanobactéries vivent en communauté avec d'autres bactéries ou d'autres organismes vivants, notamment avec des fougères, des lichens, des éponges et des plantes, donc soit des cicades, soit des gunéras. Et à chaque fois, cette association, elle est profitable à leurs voisins parce que ces cyanobactéries fixent l'azote atmosphérique pour en faire du nitrate, c'est-à-dire, finalement, c'est un peu comme un engrais. Alors, les cyanobactéries ont inventé la spécialisation et la différenciation du travail. Donc ici, c'est des filaments où toutes les cellules ne font pas la même chose. Certaines font la photosynthèse et d'autres font la fixation d'azote. Alors, pourquoi elles se sont spécialisées ? Pour fixer l'azote, il faut un processus biologique qui est sensible à l'oxygène. Donc, comme les cellules qui font de la photosynthèse font de l'oxygène, certaines cellules se spécialisent, elles ne font pas la photosynthèse, elles se protègent avec une paroi de l'oxygène pour faire dans leur usine des acides aminés à partir du N2. Donc ici, on voit d'autres types de spécialisations dans un filament et notamment, on voit des aquinettes qui sont des spores qui vont permettre de résister à des stress, notamment hydriques et à pouvoir proliférer quand les conditions seront bonnes. les cyanobactéries par rapport aux algues sont plus dominantes dans les eaux. Pourquoi ? Parce qu'elles ont adapté leurs antennes photosynthétiques, c'est-à-dire les pigments qui sont capables de capter la lumière pour faire la photosynthèse. et elles ont un pigment en plus de la chlorophylle qui s'appelle la phycocyanine et qui absorbe la lumière visible sur tout le spectre. La chlorophylle, ça utilise la partie de la lumière qui est rouge. Donc, on arrive à trouver des cyanobactéries à 100 mètres de profondeur dans l'océan. Oh, pourtant, à partir de 10 mètres de profondeur, il n'y a plus de lumière rouge qui passe à travers l'eau et pourtant, on trouve des cyanobactéries. Alors, ces cyanobactéries-là, elles utilisent la lumière jaune, la lumière bleue, la lumière verte et donc, elles ont créé des pigments qui sont capables d'aller capter ces lumières-là. Donc, à 100 mètres de profondeur, il n'y a pas d'algues, il n'y a que des cyanobactéries. Alors, certaines cyanobactéries vont s'adapter à la couleur de la lumière qu'elles reçoivent. Quand elles reçoivent de la lumière blanche, elles ont une couleur un peu noire. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont un mélange de pigments et si on regarde bien, elles sont capables de produire deux types de pigments. Quand elles sont éclairées par la lumière rouge, elles font un pigment de la couleur complémentaire, c'est-à-dire vert. Et quand elles sont éclairées par la lumière verte, elles font un pigment qui est le complémentaire, donc qui est rouge. Donc, quand il y a les deux en même temps, quand il y a la lumière blanche, on obtient un espèce de truc qui est noir. Ensuite, certaines autres ne sont pas capables de s'adapter à la couleur de la lumière, mais par contre, elles produisent des petites vésicules qui sont comme des ballastes qui se remplissent d'air. Et donc, ça leur permet de flotter à la bonne hauteur pour être juste pour pouvoir capter la lumière dont elles ont besoin. Alors, comme je l'ai dit, les cyanobactéries sont appelées algues bleues. Et pourquoi ? Parce qu'elles font un pigment bleu. Et donc, ici, ce pigment bleu, c'est un colorant naturel qui est utilisé dans l'alimentation. Et ici, c'est nous en train de déguster une glace Garigaricum où le colorant bleu vient des cyanobactéries. Alors, on l'observe dans différentes situations. Ici, c'est du tout d'eau fou bleue. Et ici, vous reconnaissez pour certains une marque connue de bonbon. Les cyanobactéries sont bleues, elles font un pigment bleu, mais il y a des cyanobactéries qui synthétisent un pigment rose. Et donc, ici, vous avez le lac rose au Sénégal qui est vraiment rose, et c'est dû à une cyanobactérie qui fait un pigment rose. Et la mer rouge doit son nom à une cyanobactérie qui s'appelle Tricodesmium erythraeum. Erythraeum, c'est pour le rouge. Et donc, la mer rouge, bien évidemment, n'est pas rouge, mais à certains moments, il y a une prolifération de cette cyanobactérie à la surface qui fait que la mer rouge est rouge. Alors, est-ce que les cyanobactéries ont été utilisées par l'homme depuis longtemps ? La réponse, c'est oui. Les hommes consomment des cyanobactéries depuis extrêmement longtemps et on sait notamment que les aztèques les utilisaient, les récoltaient à la surface des lacs où elles proliféraient, les laissaient sécher et les ajoutaient à leurs galettes de maïs et c'est la même chose au Tchad. On sait qu'il y a plus de mille ans, on utilisait la spiruline pour faire des galettes de dié en les séchant tout bêtement dans le sable et après en faisant de la poudre. Alors, en Asie, il y a d'autres cyanobactéries qu'on appelle Fa Choy ou Fe Chae, je ne sais pas prononcer. Et ça, en fait, c'est très prisé et notamment c'est donné au moment du nouvel an parce que c'est un jeu de mots qui veut dire en chinois prospérité. Alors ici, si je vous montre cette photo, vous allez me dire c'est des bonbons d'une certaine marque connue. Et la réponse, c'est non, c'est des petites boules de cyanobactéries qui s'appellent des boules de Nostock. Et ça, c'est extrêmement prisé en Asie. Et ça, c'est des leeches avec des cyanobactéries qu'on peut manger en Asie. Alors ici, j'ai mis un peu une petite panoplie de ce qui est fait avec les cyanobactéries. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a de la bière à la spiruline qui est faite en Birmanie. Alors, est-ce que la spiruline est un aliment intéressant ? Alors, la réponse, c'est oui. Alors, bien sûr, ce n'est pas extrêmement bon. Sinon, si c'était très bon, on en mangerait tout, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont très riches en antioxydants et en fer, mais surtout, elles possèdent beaucoup plus de protéines pour 100 grammes qu'un steak ou que du soja. Donc, en fait, de nombreuses ONG commencent à essayer de les utiliser pour faire des compléments alimentaires puisqu'en fait, on a besoin de très peu de spiruline pour obtenir une grande quantité de protéines et d'antioxydants. Donc, ici, j'ai marqué que 10 grammes de spiruline, c'est équivalent à 35 grammes de viande, 12 millilitres de lait ou 240 grammes d'épinards. Les cyanobactéries ont un autre avantage, c'est qu'elles n'ont pas besoin de surface cultivable pour pousser et qu'on n'a pas besoin d'eau douce pour les faire pousser. Donc, ça, c'est un avantage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de terre agricole. Et on va voir tout à l'heure que ne pas avoir besoin pour les cultiver de terre agricole, ça peut avoir d'autres applications. Alors, en ce moment, on commence à faire de la culture de spiruline un petit peu partout dans le monde et ici, j'ai écrit tous les pays mais en gros, on voit à peu près au niveau de l'équateur et dans le sud, il y a énormément de cultures qui se développent. Donc ici, naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en trouve au Tchad, donc ça, c'est, je dirais, naturel dans les lacs, au Mexique aussi. Par contre, on commence à faire des cultures à l'échelle artisanale ici en France, en Thaïlande, en Inde, au Togo. Donc ça, c'est au niveau des villages pour faire des compléments alimentaires. Ici, on commence à avoir des fermes à spiruline qui sont un petit peu plus conséquentes au Japon, en Thaïlande, en Chine, donc plutôt dans les pays asiatiques. Ici, c'est en Chine, c'est dans un désert et c'est sous-dessert en plastique et donc, vous voyez ici, il y a des grandes cultures de cyanobactéries et on fait tourner l'eau qui est, enfin, le milieu dans lequel elles vont pousser et ça prolifère comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cyanobactéries sont extrêmement compétitives, notamment parce qu'elles poussent à un pH très alcalin, là où finalement, les autres bactéries ne vont pas venir parce qu'elles, elles préfèrent plutôt les pH plus acides. Donc finalement, même à l'air libre, elles ne sont pas contaminées par d'autres bactéries. Alors maintenant, si on regarde à très grande échelle, ici, ce sont des fermes, c'est une ferme à Hawaï, donc là, c'est plusieurs kilomètres de long. Ici, c'est dans le désert californien, je crois, et ici, c'est en Australie. Donc en fait, les cyanobactéries, elles ont un certain nombre de potentiels, donc maintenant, elles sont utilisées dans l'industrie, par exemple, parce qu'elles produisent des antioxydants, donc c'est très utilisé dans la cosmétique, mais c'est aussi utilisé dans l'alimentation animale, une grande partie dans les piscicultures, on donne des cyanobactéries qui ont été cultivées dans ces fermes, comme aliments et on va voir tout à l'heure qu'elles sont potentiellement utilisables pour faire des biofuels. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pas nécessité d'eau douce, pas besoin d'engrais, pas besoin de piscitides et pas besoin d'hermécines. Donc, et si maintenant, on voulait conquérir une autre planète ? Alors, l'Agence spatiale européenne et la NASA se disent que pour faire un voyage à travers l'espace, il va falloir pouvoir maintenir en vie les personnes qui seraient embarquées dans des fusées. Et donc, il faut pouvoir renouveler l'oxygène, mais aussi, il faut pouvoir éliminer les déchets, c'est-à-dire le CO2, l'urée, et pouvoir manger. Donc, notamment, l'Agence spatiale européenne a créé des projets où ils essayent d'utiliser les cyanobactéries, mais aussi des plantes et des bactéries pour essayer de faire un système clos qui permettrait de survivre. Donc, les cyanobactéries, est-ce qu'elles n'ont que cette capacité à faire, finalement, des compléments alimentaires et de l'oxygène ? La réponse, c'est non. C'est qu'en fait, elles ont appris au cours du temps, et on ne sait pas pourquoi encore, la capacité à faire des centaines de métabolites, donc des molécules, dont on ne sait pas toujours bien à quoi elles servent. certaines sont toxiques et on ne sait pas pourquoi elles ont créé ces molécules toxiques, mais certaines d'entre elles peuvent être utilisées comme médicaments, comme les antiviraux ou des anticancers. Donc ici, je remontre le fait que les cyanobactéries vont être capables aussi de faire de la bioremédiation, c'est-à-dire qu'on peut dépolluer de l'eau où il y a du nitrate, on va les faire proliférer, donc le nitrate va partir, donc l'eau sera de nouveau pure et à ce moment-là, la biomasse qui a été créée peut être utilisée par exemple comme engrais. Et maintenant, je vais laisser la parole à Franck qui va vous parler du futur des cyanobactéries. Et je vous remercie beaucoup de temps. Donc, bonsoir. Donc, je vais vous faire ma partie un peu comme un séminaire pour ceux qui ne sont pas chercheurs et qui, parmi les jeunes, se disent « Tiens, c'est quoi le métier de chercheur ? » « Comment ça se passe ? » « On m'entend bien là ? » Donc, quand on fait un séminaire, en général, on dit de quoi on va parler, on donne ses coordonnées, on remercie ses sponsors. Alors moi, je suis agent CEA, Corinne, agent CNRS, on travaille en étroite collaboration avec l'université Paris 11. Donc ça, c'est les gens qui payent nos salaires, voilà les gens qui payent nos travaux. et donc, je vais vous parler de la reprogrammation ou de l'ingénierie de cyanobactéries pour la production durable d'énergie. Donc, si on veut faire de l'énergie, il ne faut pas seulement aller chercher les meilleures bestioles possibles, mais il faut aussi savoir les reprogrammer parce que la nature, elle met des tas de choses géniales à notre disposition. On a vu avec ma collègue et néanmoins femme à quel point les cyanobactéries sont intéressantes, mais à un moment donné, il faut de toute façon que le chercheur ou l'ingénieur améliore ce que le vivant met à notre disposition. Donc, pourquoi les bioénergies ? Nous brûlons d'énormes quantités de carburants fossiles qui polluent l'atmosphère. Nous utilisons très peu l'énorme quantité d'énergie solaire arrivant à la surface de notre planète et nous devons réserver l'agriculture à l'alimentation par la production de biocarburants. On va pouvoir les points les uns derrière les autres. Donc, nous brûlons d'énormes quantités de carburants, mais ça, vous le savez aussi bien que moi. 80% de l'énergie consommée annuellement, c'était des carburants fossiles. En 2008, ça a libéré 6 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire rien moins que 6 milliards de tonnes. pas de panique, les cyanobactéries absorbent 25. Heureusement qu'elles sont là, sinon on n'aurait plus grand-chose à respirer. Et donc, tout ça, ça nous est bien utile au quotidien. Nous utilisons très peu l'énorme quantité d'énergie solaire arrivant à la surface de notre planète. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'énergie solaire, il nous envoie beaucoup, beaucoup de lumière. Environ 1000 fois moins est absorbée par la photosynthèse terrestre annuelle. C'est ce que le sol nous fournit en un an, ce que les plantes, les algues et les cyanobactéries absorbent en un an. Et finalement, ça paraît peu, c'est un millième, mais finalement, c'est quand même beaucoup, c'est au moins 10 fois, c'est à peu près 10 fois plus que ce qu'on utilise pour nos besoins de société. Le point, nous devons réserver l'agriculture à l'alimentation, pas la production de biocarburants, ben voilà, j'ai essayé de l'illustrer ici de manière un petit peu rigolote, mais nous souhaitons qu'on n'arrive pas à devoir choisir comme ça. Donc il y avait... Alors vous avez tous compris que finalement, je vais parler de comment on peut utiliser le vivant pour faire des biocarburants. Alors la première génération, en général, moi c'est pareil, quand j'ai fait du génie génétique, la première génération, j'étais content d'arriver à la faire, mais ça valait pas grand-chose. Donc première génération de biocarburants, on utilisait ce que nous, les hommes, on peut consommer pour faire de l'éthanol ou du biodiesel, etc. Et finalement, on passait d'un carburant relativement polluant à un carburant relativement toxique. Et donc les limites, c'était où manger ou conduire. Vous voyez, le monsieur là, il conduit, mais le caddie, il est vide. Je valorise, parce que c'est ce qui m'a pris le plus de temps pour faire ce séminaire, c'est de trouver ce genre de petit truc. Alors forcément, je ménage mon effet. Donc biocarburants de deuxième génération, on est malin, on s'est dit, la première génération, ce n'est pas terrible, donc on va faire la deuxième génération. Et c'est toujours en cours. La première génération est de plus en plus abandonnée. Mais la deuxième génération, on s'est dit, on ne va pas s'empêcher, nous les hommes, de manger, mais à la limite, le bétail, ou les sols. Donc on est en train d'appauvrir nos sols partout à la surface de la planète parce qu'on ne retourne pas assez de choses vers les sols. Vous avez tous compris qu'un sol, quand on part d'un roc, il faut des cyano pour faire des lichens, des petits bidules et des gros machins. Mais un sol, ce n'est jamais que du biologique qui est capable d'assimiler du minéral. Donc si on prend la paille, etc., c'est soit la vache, soit le sol qui ne sont pas trop contents. Biocarburants de troisième génération, on est tout contents, manger et conduire. Oui, parce que si on doit choisir entre manger et conduire, c'est les mêmes qui mangent et qui conduisent et c'est les mêmes qui ne mangent pas et qui ne conduisent pas. Est-ce que là, avec les micro-ringues, vous en entendez parler énormément à la télé, micro-algues, donc ça capte l'énergie solaire, ça utilise du nitrate, du phosphate pour proliférer. Les cyanobactéries, c'est le composant majeur des micro-algues. Donc finalement, si on arrive à faire plein de biocarburants, c'est bien, on est content. Voilà. Oui, il vous plaît ? Moi aussi. Donc l'idée, c'est reprogrammer les cyanobactéries pour la production durable à l'heure d'énergie. Voilà, je ne fais que lire le titre. Donc comment ça marche ? Le soleil, lui, les généraux, il envoie plein, plein, plein de rayons solaires. Il y a beaucoup de CO2. Certains disent qu'il y en a trop. Il y a des cyanobactéries et d'autres micro-algues. Elles absorbent l'énergie et elles font toutes ces molécules-là qu'on trouve bien sympathiques quand on peut les mettre dans nos réservoirs. Alors pourquoi c'est vachement bien ? C'est parce qu'elles font de la biomasse avec un bon rendement. C'est mieux que les plantes. Cocorico pour les cyanobactériologistes. Elles fixent plein de CO2. Elles produisent ou peuvent produire tout ça. Et puis elles supportent mieux les gaz industriels. Évidemment, les gaz industriels, ils sont enrichis en CO2 que les plantes. Vous avez tous compris que je ne travaille pas sur une plante. Donc est-ce qu'on est les seuls, là ? En France, ici, à s'intéresser à ça ? Pas du tout. Donc à la limite, ça nous rassure parce que si on a tout faux, on n'est pas les seuls. MIT, c'est assez prestigieux. Princeton, Harvard, Berkeley, tout ça. C'est des noms bien connus. Est-ce que c'est ceux-là qui nous font le plus peur ? Ceux-là, ils nous font bien peur aussi. Ceux-là aussi. Et puis, on a nos collègues qui sont bien dans le système aussi. Donc l'idée, c'est qu'on a une usine intégrée. C'est une usine intégrée, ça. C'est une maquette, c'est un projet. Donc on utilise l'eau de la mer. On ne veut pas faire des biocarburants avec l'eau douce. Il n'y a pas assez d'eau douce. Donc on utilise l'eau de la mer. L'entreprise, là, si c'est une sidérurgie, une cimenterie, ça consomme énormément d'énergie, ça dégage énormément de CO2. Ce CO2, il est capté, il est réinjecté là. Là, c'est la fameuse cyanobactérie du futur, miracle, qui nous fera des torrents d'alcool, de diesel, etc. Moi, je préfère l'éthanol parce que ça ne relargue pas de nanoparticules. Alors, c'est très intéressant d'aller chercher dans la nature le plus de cyanobactéries possible parce qu'il y a des cyanobactériques qui posent un peu plus de ceci, un peu moins cela. Donc on doit aller tuer dans la nature ce qui est le mieux. Mais, il ne faut pas se leurrer, il va falloir qu'on bricole. Donc, ça, je remercie mon fils qui me parle régulièrement de symboles philosophiques, de taoïsme, de bouddhisme, etc. Alors ça, ça m'aide à me calmer, c'est important parce qu'on a de la pression parfois. Donc, c'est à la fois quelque chose qui se compense et qui se nourrit entre la recherche fondamentale où les objectifs c'est connaître et comprendre et ça nous suffit et puis la recherche appliquée où il y a d'autres contraintes connaître et utiliser. Ça, c'est des photos de Corinne au microscope électronique à balayage. J'aurais pu ne pas les mettre mais je les trouve merveilleuses parce qu'elle ne vous a pas dit mais ça a aussi inventé le cerveau. Ça, c'est des neurones qui se connectent les uns les autres. Donc, l'idée de tout ça, c'est de ça. Merci à Nicolas, mon fils, qui nous a fait ça. C'est ça l'idée. Il n'a fait que l'idée. À moi de faire le reste. Donc, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il faut aller chercher dans la nature le plus possible de choses et il faut les ingénérer. Ingénérer, ça s'appelle aussi domestiquer. Donc, il y a des tas de compétences à réunir. Donc, il faut domestiquer ce que la nature nous fournit et tout ça. Là, c'est ce que je connais le mieux. Après, il faut les cultiver dans des conditions de plus en plus larges. il faut récolter la biomasse et séparer le biocarburant ou les biocarburants. Donc, ça, c'est un message dans les congrès. On dit toujours de message to take home. Ça veut dire le message ramené à la maison. Le message à ramener à la maison c'est qu'il va falloir domestiquer et domestiquer le vivant, ça demande du temps et de la volonté. Alors, lui, il a mis 7 à 10 000 ans pour faire passer ça que personne ne reconnaîtrait dans un champ comme étant ça. Alors, comment il a fait ? Il a sélectionné de plus en plus au cours du temps. Il n'a pas vécu 10 000 ans, celui-là, mais les générations se sont empilées. Et à force de sélectionner quelque chose qui est de plus en plus sympathique à l'homme, c'est-à-dire qui accumule les réserves carbonées au détriment de la vigueur parce que l'homme les cultivait, il éliminait les mauvaises herbes, etc., on est arrivé à ça. Et ça, ça intéresse beaucoup ce monsieur. Mais ce monsieur-là, sans ce monsieur-là, il n'était pas bien. Et donc, en ce qui concerne les microalgues et la production de biocarburants, ce qu'il faut faire, c'est forcer les algues à faire ce qu'elle n'a pas spécialement envie de faire, c'est-à-dire au détriment de sa robustesse, résistance aux maladies, aux pathogènes, etc., accumuler des gouttelettes de lipides, par exemple, si on s'intéresse au diesel ou des molécules d'éthanol pour les gens comme moi. Donc, les arguments, je les ai remis. Ça consomme, ça fixe beaucoup de gigatonnes de carbone. Et donc, une fois qu'on a fait, qu'on aura fait dans le futur toutes ces belles molécules-là, quand on les brûlera, on ne fera que relarguer ce qu'on a préalablement séquestré. Alors que si on brûle les carburants fossiles, on continue sans arrêt à accumuler le CO2 et tous les polluants. dans le cas de ce biocarburant-là que je n'aurai pas trop le temps de détailler, lui, quand il consomme, il ne rejette que de l'H2O. Mais ce n'est pas le plus facile à faire. Donc, le vivant est complexe parce qu'on pourrait se dire pourquoi on n'y arrive pas déjà. Alors, certains disent qu'ils y arrivent, mais quand vous regardez les rendements, les machins, vous tombez sur des brevets les plus obscurs les uns que les autres. Donc, moi, en tant que scientifique, je pense que personne n'y arrive. Une des raisons pour lesquelles personne n'y arrive, c'est que c'est extraordinairement compliqué. Alors là, c'est une vue simplifiée de la complexité. Ça, c'est une vue simplifiée d'un facteur 100, environ. Oui, parce que toutes les petites boules blanches que j'ai laissées en blanc, c'est un gène ou une protéine. Donc, les petites boules rouges, vous voyez, il y a à peu près 3000 choses. Et puis, ça se répare continuellement et ça répond aux agressions de l'extérieur, etc. Voilà, une vue très simplifiée pour vous montrer où on en est, puisque je vous ai dit que ça se faisait dans le monde, les États-Unis, USA, donc Japon, Chine, etc. Alors, voilà la complexité du vivant. 1 plus 5, si je pose la question, tout le monde va me dire égal 6. Et bien, dans le vivant, quand vous fixez une molécule, quand vous fixez une molécule de CO2 sur un sucre qui a 5 carbones, 1 plus 5, ça fait 2 fois 3. Il n'y a pas l'intermédiaire 6. Et donc, le CO2 qui est fixé, il arrive le long d'une chaîne de voies métaboliques et selon les compétences et les connaissances de chacun, on arrive à faire du butanol, de l'isobutanol, de l'éthanol, de l'éthylène qui est gazeux. L'éthanol, c'est bien, c'est volatile. Les alcools, c'est volatile. Je leur parlerai après. On peut aussi augmenter la production de fructose. On peut faire aussi des choses intéressantes. Ça, c'est ce que vous avez dans les choum-gums sans sucre. Ça, il y a des choses qui sont intéressantes pour le système cardiovasculaire. Donc, les systèmes de culture. Là, je vais pouvoir aller vite parce que Corinne vous en a parlé. Donc, à petite échelle, nous, au laboratoire, notre quotidien, c'est plutôt ça. Certains collègues, c'est ça aussi. Plus on est comme ça, moins on est comme ça. À moyenne échelle, bon là, on n'est plus là, nous. Mais à moyenne échelle, vous avez ça. Ça, c'est au Danemark. C'est une entreprise Novagrin qui dit, j'en ai fait. OK. ça, c'est un collègue vers Montpellier. Mais il passe aux Allemagnes, il y a aussi ça. Procéder à grande échelle. À très grande échelle. Alors, l'idée, par exemple, parce qu'on aura peut-être des questions sur les organismes génétiquement modifiés. Est-ce que c'est aussi dangereux que ça paraît ? Là, il y a aussi, enfin, en tant que scientifique, pour ce qui concerne les micro-algues, je dirais non. Donc, vous pouvez, si, enfin, à terme, on arrivait à faire énormément de biocarburants, on peut les cultiver là. Là, on met une cyanobactérie d'eau douce qui ne supporte pas l'eau de mer. Ça, ça se passe dans l'eau de mer. S'il y a une fuite, personne ne survit. Et donc, on peut faire à la fois une molécule à haute valeur ajoutée en prenant soin de l'environnement. De toute façon, c'est normal de se préoccuper de ce genre de choses. La récolte, encore une fois, la nature, elle est sympathique. Comme ça coûte très cher de centrifugation, enfin, de collecter des énormes biomasse, on peut partir, on peut tirer avantage de ce que fait la nature. Alors, quand la nature le fait ou nous, en laboratoire, on l'a fait aussi, on peut faire ce genre de choses. Et donc, vous avez le biofuel, si vous êtes capable de le faire sortir, il est là. Et puis, votre biomasse, elle est là. Vous récoltez ça et vous réensemencez ça. Hop, c'est reparti pour un tour. Ou alors, vous avez la biomasse qui flotte et vous récupérez le liquide avec le biocarburant en dessous. Sinon, il y a ça, on peut s'entrifuger des énormes quantités, mais là, on commence à coûter un peu. Donc, il y a du procédé, c'est ce que je vous disais. La récolte, c'est des cœurs de métier, c'est plutôt mécanique, thermique, etc. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je ne veux pas finir sans remercier Marie et tous ses collègues qui ont bataillé pendant énormément longtemps avec beaucoup d'énergie et de persuasion pour nous sortir de notre labo et venir vous parler ce soir. Je vous remercie. Moi, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si nombreux. Je prouve que c'est... J'espère qu'on ne vous a pas déçus. Donc, maintenant que j'ai fait les remerciements, place à la discussion. Donc, Corinne et moi, on prendra volontiers les questions. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà. Et sinon, pour ceux qui, avant de partir, voudraient venir voir... Je vous demande juste de ne pas les déboucher et ne pas les boire. Parce que c'est à nous. Et voilà, des cyanobactéries liquides et sur des milieux gélosés. Les généticiens aiment bien les milieux gélosés. Bon, merci beaucoup. Ça va ? Corinne, tu as le droit de monter sur scène. Voilà. Alors, finalement, pourquoi ils sont roses, ces flamants roses ? Parce que je n'ai pas eu la réponse. Parce qu'en fait, dans ces cyanobactéries-là, il y a un pigment rose qui est assez stable et le flamant, à force de le d'en manger, il devient rose. C'est un peu comme nous quand on abuse du jus de carotte. Oui, manger crevettes. D'accord, d'accord. OK. On devrait toujours laisser les pros répondre. Et j'avais un autre éclaircissement à demander. Est-ce que les cyanobactéries ont été la première forme de vie sur Terre ? Comment cela s'est-il passé ? J'ai cru comprendre que l'oxygène, finalement, au départ, était un poison. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Alors, les cyanobactéries sont parmi les formes d'organismes les plus anciens. Ça, c'est sûr. Alors, après, qui est arrivé avant qui ? Je ne sais pas. Je n'y étais pas. Mais, en tout cas, ça fait partie des plus anciens. Alors, l'oxygène, c'est elles qui l'ont produit. Et en le produisant, elles ont dû s'adapter pour y résister parce que l'oxygène, c'est ce qui nous fait vieillir. C'est le stress occident. Mais, pour ceux qui ont envie d'arrêter de prendre l'oxygène pour ne pas vieillir, je vous garantis que ça ne va pas le faire comme dirait les jeunes. D'accord. N'empêche qu'au départ, quand l'oxygène s'est multiplié sur Terre, finalement, le poison, c'était l'oxygène et les plans ont dû s'adapter à cet oxygène. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Donc, la respiration est arrivée. D'accord. Très bien. Donc, elles sont à l'origine de la respiration. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière générale ? Voilà. On va allumer maintenant un peu la salle parce que vous êtes plongée dans le noir. Voilà. Et on va passer le micro. Le micro. On entend. Moi, j'ai une question. En fait, je n'ai pas compris pourquoi les cyanobactéries, elles ont permis à ce que l'homme soit en vie. Pourquoi sans eux, on n'aurait pas été là ? La réponse, c'est on respire de l'oxygène. Donc, si elles n'avaient pas inventé l'atmosphère oxygénique, on n'aurait jamais... Le vivant n'aurait jamais inventé la respiration. Et donc, l'homme ne serait pas là. puisque on est quand même basé... Enfin, notre vie est basée sur le fait qu'on respire de l'oxygène. Voilà, c'est pour ça. La cyanobactéries, on l'appelle l'algue bleue. Elle est bleue ? Elle est rose ? Elle est verte ? Elle est quelle couleur ? Elle est bleue pour la majorité. Donc, ce que je vous ai montré au début, on voit plutôt que c'est bleu-vert, en fait. C'est plus vert ou bleu. Donc, en fait, elles ont un pigment vert qui s'appelle la chlorophylle, comme les plantes et comme les algues. Et elles ont un autre pigment qui est bleu qui va permettre, lui, d'absorber des lumières différentes du rouge. C'est la phycocyanine qui est bleue qui a donné la couleur à la glace que je vous ai montrée. C'est pour ça qu'on les appelle les cyanobactéries. Et certaines cyanobactéries, il y a des espèces. Au début, ce qu'on voyait, c'était plutôt globalement les grandes proliférations vertes. On les a appelées bleues-vertes pour ça. Et au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que certaines espèces étaient comme celles qui peuplent la mer rouge, donnaient une coloration rose. Et donc, celles-là, on n'aurait pas dû les appeler cyanobactéries, mais je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais au départ, on ne savait pas que c'était des cyanobactéries. Il y a tous ces pigments-là dans les différents... Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, on découvre de plus en plus d'abord qu'il y a des cyanobactéries à 100 mètres de profondeur. Et ça, c'est extrêmement récent. Ça a moins de 20 ans. Donc, voilà, les cyanobactéries, on leur a donné leur nom il y a un petit peu plus longtemps que ça. C'est tout. C'est juste des problèmes de classification. En fait, les botanistes, ils ont été obligés de classer. Donc, voilà, ils ont classé de manière un peu globale. Corinne, phytoplancton et cyanobactéries, est-ce qu'on peut les assimiler ? Oui, les cyanobactéries font partie du phytoplancton. Le phytoplancton étant les micro-algues, on peut dire. Alors, des questions ? Oui. J'avais juste une question si ça ne vous dérange pas. J'avais... Enfin, allez-y. Non. En fait, vous avez parlé de diatomées. Je n'ai pas compris ce que c'était parce que vous avez dit les bactéries, les algues et les diatomées. En fait, les diatomées, c'est... ce sont des algues mais elles ont en fait une gangue de silice autour. Donc, en fait, c'est des algues particulières. C'est des eucaryotes aussi. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas des bactéries. Je ne suis plus où. On a tous entendu parler des algues vertes et vous en avez parlé aussi qui se développent avec les nitrates, les pesticides. Oui. Visiblement, on cherche à cultiver les cyanobactéries. Est-ce que ces algues vertes sont des cyanobactéries et si oui, pourquoi est-ce que du coup on ne les utilise pas pour tout un tas d'applications comme celles que vous avez décrites pour l'alimentation animale peut-être uniquement ? Ah, voilà, c'est une... ça, c'est une très, très bonne question. En fait, est-ce que toutes les algues verts, enfin, ce qu'on appelle les algues verts sont des cyanobactéries, la réponse est non, mais en tout cas, les proliférations devraient être utilisées, en tout cas, soit pour être brûlées, tout bêtement, soit pour faire de l'engrais. Pourquoi utiliser de l'engrais alors que finalement, on pourrait ramasser ces cyanobactéries et les utiliser comme un graphe-femme va... En fait, en ce qui concerne la production de biocarburants, vous voyez les produits naturels faits par les cyanobactéries ou les algues verts, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de différence. Tout ce que j'ai mal dit, c'est que le généticien, il doit ajouter cette information génétique qui manque de manière à voir ces produits-là. Et donc ça, c'est beaucoup plus facile, enfin, c'est beaucoup moins difficile chez une cyanobactérie que chez une algue. Je vous rappelle la différence entre une cyanobactérie et une algue. La cyanobactérie n'enveloppe pas son matériel génétique dans un compartiment qu'on appelle le noyau, alors qu'une algue enveloppe son matériel génétique dans un compartiment qu'on appelle le noyau. Mais tout ce métabolisme-là, elles le font, le font les deux, les deux catégories de micro-algues le font. Simplement, la génétique des cyanobactéries est beaucoup plus puissante chez les cyanobactéries. La génétique est beaucoup plus puissante chez les cyanobactéries que chez les algues. Mais alors justement, comme l'ADN n'est pas dans le noyau mais réparti dans toute la bactérie, pour vous, ça doit être moins facile que de travailler sur un noyau concentré ? Non ? Non, non, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'en fait, pour faire la génétique, le noyau, c'est pas spécialement une aide. C'est pas spécialement quelque chose qui simplifie le travail. C'est même plutôt le contraire, en fait. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on doit donner un grand coup de chapeau à nos anciens prix Nobel de l'Institut Pasteur, Jacob et Mono, qui ont fait un énorme travail sur les bactéries. Et les bactéries et les cyanobactéries partageant beaucoup de choses. Par exemple, le système qu'on utilise au laboratoire permet de produire de l'éthanol en fonction de la température de croissance des cellules. Ce système-là, évidemment, que je ne vais pas détailler ce soir parce que c'est quand même compliqué, il vient des travaux de Jacob Mono à l'Institut Pasteur qui ont donné le prix Nobel dans les années 70. Vous nous dressez un tableau idyllique des cyanobactéries. Or, les cyanobactéries produisent énormément de toxines. On a, par exemple, actuellement, les étangs de Saclay ici, juste à côté, où on a un arrêté qui est pris. Vous avez des chiens qui vont boire de l'eau qui meurent, par exemple. J'aimerais savoir d'ailleurs si c'est toxique sur les abeilles parce que les abeilles consomment pas mal d'eau. Moi, je suis apiculteur. D'autre part, on a quand même beaucoup de neurotoxines, de mycotoxines. Donc, quand on veut utiliser comme ça ces produits, comme il a été dit tout à l'heure, il faut savoir de quel type de cyanobactéries on parle et être sûr qu'il n'y ait pas justement de mycotoxines présentes à ces endroits-là. On a quand même beaucoup d'étangs et de lacs maintenant où cela nous pose problème au niveau de la santé des animaux et des humains puisque là, par exemple, les activités nautiques sont interdites quand c'est comme ça, la baignade. On a aussi des dermatotoxines. Je ne sais pas si vous pouvez répondre sur ce... Oui, bien sûr. Il est hors de question de cultiver à grande échelle pour faire des biocarburants ou des molécules d'intérêt biotechnologique. Il est hors de question de cultiver des cyanobactéries qui produisent des toxines. Y a-t-il de nombreuses cyanobactéries qui produisent des toxines ? La réponse est oui, partout. Pourquoi elles produisent des toxines ? Probablement pour mieux compétitionner avec les autres organismes dans les milieux environnementaux. Donc, la spiruline ne produit pas de toxines. Ça, c'est vérifié depuis des milliers d'années. Il n'y a rien de plus sûr au niveau alimentaire que la spiruline. Encore faut-il qu'elle n'ait pas été cultivée dans les endroits pollués aux métaux lourds, aux pesticides ou aux herbicides. Donc, quand on parle de production à grande échelle, c'est avec des cyanobactéries non toxiques. Y a-t-il beaucoup de cyanobactéries non toxiques ? Beaucoup plus que de toxiques. Après, il y a des toxiques qui sont très utiles parce que c'est des fongicides. Et il y a des toxiques qui sont effectivement à éviter. Personne n'a envie d'aller se baigner dans un champ contaminé par des cyanobactéries toxiques. ceci dit, la toxicité de ces toxines est considérablement plus faible que la toxicité d'autres toxiques. Donc, il faut éviter les proliférations de cyanobactéries toxiques. Donc, on a des collègues qui s'intéressent à ça. Le meilleur moyen, enfin, un des moyens les plus sûrs, c'est de ne pas trop mettre de nitrate et de phosphate dans les étangs du dos. maintenant, il ne faut pas non plus... Enfin, je veux dire, le problème de la toxicité est mesuré, je dirais. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Ce n'est pas parce que dans un plan d'eau, vous avez des cyanobactéries qui savent produire des toxines. Donc, on va appeler ça des cyanobactéries toxiques qu'à tout moment, elles produisent des toxines. Et donc, il y a des chercheurs et notamment en France au muséum d'histoire naturelle, mais bien ailleurs, qui justement essayent de comprendre pourquoi et comment elles fabriquent ces toxines. Parce qu'elles ne les fabriquent pas systématiquement. Vous pouvez avoir des efflorescences de cyanobactéries toxiques qui ne produisent pas à un certain moment de la toxine. Donc, ça, c'est tout un pan de recherche qui est encore à développer. Et effectivement, ça pose des problèmes pour les eaux de baignade quand elles prolifèrent. c'est clair. Il y a des questions des abeilles. Actuellement, j'ai questionné l'Institut Pasteur et je voudrais savoir quels sont les chercheurs qui travaillent là-dessus parce qu'on a beaucoup de problèmes sur les abeilles. Et j'aimerais savoir si lorsqu'on a des mycotoxines comme ça, des neurotoxines surtout pour nos abeilles, si des travaux ont été effectués. Je ne peux absolument pas vous répondre à propos de la toxicité de toxines cyanobactériennes sur les abeilles. Mais je pense que le plus gros problème que rencontrent les abeilles, c'est plutôt les pesticides. Je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oui, je peux parler. Bonjour Franck et Corine. Je voudrais parler de spiruline. Comment se fait-il qu'on ne vende pas davantage de spiruline en France ? Bon, je ne parle pas de l'Afrique. Je me rappelle de Mme Wade qui était engagée dans un plan de production d'usine de spiruline, etc. Mais en France, quand on voit que 10 grammes de spiruline équivalent à 35 grammes de biftec, bon, par exemple, je sais que pour le Parkinson, il faut éviter les protéines pour le repas de midi. Pourquoi ne fait-on pas davantage de publicité pour l'alimentation par la spiruline ? Alors, j'ai un camarade, un jeune camarade, le fils d'ami, plutôt, il a 30 ans, il est ingénieur arts et métiers. Il a monté une ferme de spiruline dans le pays d'Auge. Donc, ça, ça manque à votre carte. Ah, oui, ça, je savais ça. Ça, je vous le dirais. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Oui, non, là, j'ai mis effectivement celles qui sont connues dans le sud et qui produisent... À Montpellier, mais il y a de là... À Montpellier, oui. Voilà. Il y en a beaucoup, en fait. Mais voilà, il y a un jeune que je connais, ingénieur arts et métiers, qui a une ferme à spiruline dans le pays d'Auge. En fait, il décolle pas. Il décolle pas parce que ça n'intéresse personne. Maintenant, il sait produire de la spiruline. Il a des fermes à spiruline. Il a des bacs à spiruline. Oui. Aucun financier ne lui donne de l'argent pour développer tout ça. Il vit dans sa yourte, le type. Il n'a pas de moyens. C'est les parents qui financent la spiruline pour l'instant. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Déjà, quand on est français, je pense qu'on n'a pas envie de manger de la spiruline. Pourquoi ? Parce que c'est pas spécialement très appétissant à regarder comme ça. Ça n'a pas un goût... Ça n'a pas le goût d'un bon steak, quand même. Il faut le reconnaître. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore la pression pour manger de la spiruline. Par contre, je dirais que dans les pays où il y a vraiment des manques alimentaires, c'est clair que la spiruline est un moyen simple, efficace pour pouvoir le faire. Puisque, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut cultiver dans des tout petits bacs dans un jardin. Donc, à l'échelle d'un village, c'est possible, quoi. Oui, je peux témoigner parce que moi, en préparant la conférence, je me suis du coup ruée sur les spaghettis à la spiruline. Et c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de sauce. Voilà. Maintenant, ça existe aussi sous forme de comprimé. Et c'est vrai que peut-être que pour l'instant, notre société est trop riche pour s'intéresser suffisamment à la spiruline, mais qu'il y a un vrai potentiel derrière. Donc, en fait, la spiruline est utilisée par les sportifs, mais aussi par de nombreuses personnes parce que ça a d'autres vertus que d'être un complément alimentaire. C'est aussi une source de vitamines, une source de fer et une source d'antioxydants. Oui. Lors de la préparation, ce que vous me disiez aussi, c'est qu'il faut vraiment veiller à prendre de la bonne spiruline, en revanche, parce que comme les cyanobactéries ont aussi tendance à absorber, à être utilisées pour de la biorémédiation, il ne faut pas qu'elles accumulent finalement de mauvaises... Donc, il ne faut pas qu'elles aient poussé dans de l'eau où il y a des métaux lourds ou des produits toxiques. Ça, c'est clair. Vous avez mentionné que les cyanobactéries avaient un rendement photosynthétique nettement plus élevé que les plantes. c'est dû aux pigments ou c'est des choses plus structurales au niveau de la cellule elle-même ? C'est en partie dû aux pigments. C'est en partie dû aussi qu'elles sont moins fragiles que les plantes. C'est en partie dû aussi qu'elles poussent plus vite. Donc, tout ça, elles supportent mieux le CO2 aussi. Pardon ? Le rendement moléculaire, c'est-à-dire par photon ? On n'a pas forcément... Le rendement... Si, si, si. Le rendement est meilleur. D'accord. OK. Voilà, je voulais vous poser des questions. Vous y avez partiellement répondu puisque c'était effectivement... On m'entend, là ? Effectivement, elles sont à la fois comestibles et dangereuses pour la santé. Mais ce n'est pas les mêmes ? Non, ce n'est pas les mêmes. Donc, vous y avez répondu en partie. Donc, je vous posais la question mais vous y avez répondu. Ce n'est pas les mêmes. Mais ce que je voulais vous préciser également, c'est que ces microtoxines, donc, effectivement, le monsieur en a parlé, il y a eu une prolifération cette année, principalement cette année, sur les deux étangs, mais une prolifération importante pendant deux mois et demi et c'était des microtoxines dangereuses pour la santé. Donc, il y a eu effectivement... Notamment, les pêcheurs ont dû tout de suite arrêter le pratiquer parce qu'ils risquaient des problèmes pour leur santé. Alors, ce que je voulais vous demander, ce que je voulais vous préciser, c'est que c'était récent. Parce que nous, on a passé pas mal de décennies à côté, là, ADGA et ses propulseurs. Donc, c'est récent. Ça date de 2 ou 3 ans. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous dire pourquoi c'est récent, cette prolifération de cyanobactéries est nocive. et ce que je voulais vous demander, c'est si vous pouviez... Si vous saviez ce que l'on pourrait faire pour, effectivement, par des mesures de prévention, éviter, justement... Alors, on rame un contresens, là. Éviter cette prolifération de cyanobactéries toxiques. Alors, je répète, il y a des cyanobactéries qui sont toxiques, mais elles ne le sont qu'à certains moments, dans certaines conditions. C'est pas parce que vous trouvez une cyanobactérie dit toxique dans un étang ou dans une rivière, qu'elle est en train de produire la toxine. C'est un point très important parce que je sais que, comme il faut attirer de l'argent à soi, certains sont tentés de dire je détecte microcystis à Uruginosa, je détecte machin, donc il y a des toxines. Non. Il peut y avoir la cyanose sans toxines. Les cyanose qui font les toxines ne le font que temporairement dans des conditions bien particulières. Pourquoi est-ce que dans la nappe d'eau que vous mentionnez, il y a des efflorescences de cyanose depuis deux ans alors qu'avant, il n'y en avait pas ? J'aurais tendance à aller regarder la composition de l'eau, qu'est-ce qui a changé probablement, même sûrement, les nitrates et les phosphates. En fait, avant, elles ne proliféraient pas de cette manière-là. Elles ont toujours existé, enfin, elles existent depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Mais elles se mettent à proliférer parce que les conditions sont propices. en gros, c'est la pollution par les nitrates. Comment éliminer des cyanobactéries ? Si les cyanobactéries, on est convaincus, enfin, on a vérifié qu'elles produisent des toxines, bien évidemment, on a envie de les éliminer. Alors, comment on peut les éliminer ? Surtout pas en balançant des tonnes de cuivre ou d'aluminium parce que ça va sédimenter dans le fond et il y a une biomasse qui vit du fond, qui remonte au poisson. Nous, on est consommateurs ultimes. En général, personne ne nous mange, mais on mange tout le monde, en gros, quand c'est bon. Donc, il ne faut surtout pas balancer des torrents de métaux comme j'ai vu. On a eu des discussions musclées avec des gens qui font la surveillance des eaux de baignade, etc. Surtout pas parce que les contaminations par les métaux lourds, c'est terrible. Alors, on a des collègues en Hollande qui relarquent dans les normes étendues d'eau beaucoup, beaucoup d'H2O2. L'H2O2, l'eau oxygénée, c'est peut-être ce qu'il y a de moins pire parce qu'en fait, ça tue beaucoup de choses alors qu'il calcule des doses suffisantes pour tous les cyanaux mais pas assez pour tous les petits crustacés, enfin, toute la chaîne alimentaire, quoi, juste les cyanaux parce qu'elles ont tendance à flotter, donc on les met au contact, etc. Et ce qui est intéressant avec l'H2O2, c'est que c'est pas stable dans l'environnement. Donc, si vous prenez une bouteille d'eau oxygénée, tant qu'elle est sous forme d'eau oxygénée, elle ne congélera pas si vous la mettez à moins 20 ou à température plus basse. Si vous avez une bouteille d'eau oxygénée qui commence à prendre en glace, c'est que c'est de l'eau. Voilà, ça s'en va spontanément. Donc peut-être le moins pire à ma connaissance pour l'instant, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. Ça serait peut-être l'eau oxygénée. Vous avez expliqué qu'elles apparaissent totalement et qu'elles disparaissent aussi rapidement. Alors ça, ça, c'est un domaine de recherche qui est passionnant. Donc, certains évoquent les cyanophages. C'est comme tout être vivant, il a des parasites, des pathogènes, etc. Donc il y a des virus qu'on appelle cyanophages. Les virus de bactéries, on les appelle des phages. Les virus humains, on les appelle des virus. Enfin, les virus de mammifères, on les appelle des virus. Donc il y a des cyanophages. Quand un cyanophage infecte des cyanobactéries et qu'il est vigoureux et peut décimer une population de cyanobactéries de manière quasiment magique en pas du tout longtemps. Mais ce n'est pas la seule explication d'un phénomène qui est inconnu. J'ai revuvé récemment un article qui émettait une autre hypothèse. Mais cette hypothèse est compliquée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les cyanoses développent, elles ne se partagent pas les déchets. Elles accumulent les déchets oxydants dans certaines anciennes cellules. Et les nouvelles se développent. Donc si les nouvelles sont plus sensibles à des agents pathogènes, enfin non. C'est compliqué. On peut aussi imaginer, mais ça, il n'y a aucune preuve, c'est que finalement, elles produisent des toxines que pour répondre à un stress. Et peut-être, c'est parce qu'elles essayent de survivre à quelque chose ou qu'elles sont en fin de vie, entre guillemets, qu'elles se mettent à faire ces toxines. En fait, on ne sait pas pourquoi elles font ces toxines. Elles font... Elles n'ont pas la conscience de dire, je fais une toxine pour aller tuer le cerveau du petit pêcheur. Ce n'est pas possible. Donc elles le font pour la compétition à l'intérieur de l'écosystème. En fait... Et donc ça, pour l'instant, on ne comprend pas encore à quoi servent... Pourquoi elles font les toxines. Donc peut-être que quand on aura répondu à pourquoi elles font des toxines... On peut dire notre hypothèse de travail. Peut-être, on pourra mieux combattre le fait qu'elles prolifèrent et font des toxines. Bon, notre hypothèse de travail au laboratoire, entre nous deux, quand on discute comme ça, parce qu'on ne travaille pas dessus, mais c'est qu'elles font des toxines quand il y a un déséquilibre entre le phosphate, l'azote, la lumière, le CO2 biodisponible. Pour assimiler le CO2, l'azote, il faut énormément de protéines à faire. En général, il n'y a pas assez de fer dans les endroits où elles ont proliféré en masse parce que comme elles ont proliféré, elles se sont prises. Donc les petites nouvelles qui apparaissent, elles n'en ont pas. Et donc à ce moment-là, une des possibilités, c'est qu'elles produisent des molécules qu'on appelle des sidérophores qui captent le fer et qui le ramènent dans la cellule. Mais ces molécules-là, injectées ou consommées par un chien qui boit ou une vache qui s'abreuve dans le plan d'eau peuvent très bien être toxiques. Marie, je peux dire un petit mot parce que je vois qu'il y a pas mal de monde qui s'en va ? Juste, j'interromps 10 secondes les questions. La semaine prochaine commence en France les fêtes de la science et donc tous les acteurs scientifiques du plateau se retrouvent au gymnase du Moulon. Il vous sera proposé pas mal d'ateliers pour les enfants et pas mal d'explications sur toutes les études en cours du CEA et des autres acteurs scientifiques. Donc vous êtes invité le week-end prochain. Je le dis avant que tout le monde soit quitté la salle. Non, ce que je voulais dire c'est qu'à la limite ces deux étangs sont au fil des décennies sont certainement le siège de moins d'agressions extérieures de par l'environnement et ce qu'il y a de curieux c'est qu'il y a eu présence de cyanobactéries que ces dernières années. Oui, alors on peut ce qu'il faut savoir c'est que finalement les cyanobactéries elles peuvent s'accrocher sur les pattes des oiseaux sur les insectes elles vont s'accrocher partout. Donc si par hasard dans un endroit par exemple dans un étang je vais dire n'importe quoi à Rambouillet vous avez une prolifération de cyanobactéries toxiques la probabilité pour qu'un oiseau se pose dans l'eau par exemple un canard ou une noix se pose dans cette eau et quelques kilomètres plus loin se pose et bien elle va poser des cyanobactéries dans votre étang qui était tout propre sans que ce soit effectivement juste le fait qu'il y ait plus de nitrate. Oui oui vous avez parlé tout à l'heure de fabrication quand même à un moment ou un autre de carburant à partir de ces organismes où est-ce qu'on en est aujourd'hui quels sont les délais pour arriver si délais il y a d'ailleurs pour arriver à quelques résultats pour produire des carburants à petite à grande moyenne échelle j'en sais rien tout ça c'est fait dans les laboratoires mais les rendements sont petits enfin les productions sont petites et transitoires et donc il faut chercher mais ça fait pas très longtemps que les gens travaillent dans ce domaine une petite dizaine d'années donc si on se rappelle combien de temps l'homme a mis pour domestiquer le petit épi de Théo Sainte aux gros épis de maïs à l'époque sans technologie ça a mis enfin avec très peu de technologie ça a mis longtemps donc je peux pas répondre à cette question il faut travailler il faut du temps de l'opiniâtreté et de l'argent il n'y a pas autant d'argent que ce qu'on entend dans les médias oui on m'entend je voudrais revenir sur les chiffres du carbone si j'ai bien compris vos bactéries absorbent beaucoup plus qu'on émet actuellement si j'ai bien et alors comment ça c'est qu'on est toujours autant que ça se réchauffe quand même etc il n'y a pas que l'homme qui émet du CO2 les éruptions volcaniques émettent du CO2 il y a du CO2 qui était piégé au fond même des océans il y en a qui disent bon c'est pas mon domaine mais il y a des chercheurs qui disent qu'avec le réchauffement de la planète il y a des énormes quantités de CO2 qui sont piégées au fond des océans des rivières etc qui peuvent remonter c'est un phénomène connu en Afrique il y avait autour de l'ag des fois des populations d'hommes d'animaux qui mouraient de manière inexpliquée et en fait c'était une gigantesque bulle de CO2 qui était remontée à la surface on ne sait pas trop pourquoi elle était remontée mais quand elle était remontée si vous imaginez la nappe d'eau avec des pentes tout autour tous les gens qui vivaient là ils ont été asphyxiés par le CO2 vos cyanobactéries elles ne vont pas pouvoir absorber tout ça elles absorbent 25 gigatonnes c'est déjà pas 25 milliards de tonnes mais tout ça ça dépend je veux dire si toutes ces énormes quantités de CO2 piégées au fond des océans se mettent à se libérer en même temps oui ça il y aura du mal une dernière question oui je suis allé en Islande donc je suis allé au niveau des geysers il y avait un écriteau marquant qui m'a surpris d'une part il y avait des cyanobactéries et il disait que ça résistait à une température très très élevée je crois que vous avez dit 55 degrés mais j'avais la première c'est combien certaines vont jusqu'à 70 et il y avait autre chose il y avait marqué que ça servait éventuellement pour transformer le lait en fromage ou quelque chose comme ça il y a des lacto quelque chose les lactobacilles ça n'a rien à voir avec les cyanobactéries les lactobacilles ce n'est pas des cyanobactéries pourquoi il y en avait au niveau des geysers parce que c'était chaud et peut-être que c'était mélangé avec peut-être alors là je ne peux pas vous dire en tout cas les cyanobactéries peut-être encore autre chose dans ce voyage en Islande je suis allé au Blue Lagon que vous avez montré tout à l'heure donc c'est bleu mais quand j'y suis allé ça s'est mis d'un seul coup à passer au vert en deux semaines donc peut-être qu'il y a eu une contamination ils ne savaient pas quoi c'était dû si c'était un champignon ou si c'était l'afflux de tourisme on ne sait pas du tout alors est-ce que ça en fait je ne peux pas répondre à la question de manière précise mais on peut l'expliquer sûrement de plusieurs manières la première c'est que les cyanobactéries qui sont présentes à Blue Lagon ont fait à ce moment-là plus de chlorophylle que de phycocyanine donc qui est bleu donc c'est un équilibre entre le bleu et le vert puisque c'est un mélange de bleu et de vert si à un moment donné elles sont stressées et elles font moins de bleu elles vont devenir plus vertes et vice versa par exemple mais ça peut être aussi des algues qui sont venues là j'en sais pas mais moi je dirais plutôt c'est parce qu'à un moment donné elles ont changé le rapport entre le bleu et le vert je vais prendre toute la dernière question voilà oui on a vu que les cyanobactéries étaient très résistantes en température en particulier mais est-ce qu'on sait comment elles sont apparues sur Terre est-ce qu'elles se sont créées sur Terre après sa formation ou sont-elles venues par des météorites ou est-ce qu'elles sont pas la source de la vie finalement dans l'univers la Terre c'est 4,55 milliards d'années les plus vieux traces de fossiles enfin de roches qui montrent l'empreinte de ce qui semble très fort être les cyanobactéries et l'évolution de l'atmosphère oxygénique c'est certain alors on trouve tous les chiffres mais en gros on trouve de 2,2 ça c'est un peu petit enfin je dirais plutôt de 2,5 à 3 milliards d'années donc certainement la Terre a été là avant les cyanobactéries tout ce genre je pense qu'à un moment donné enfin les cyanobactéries sont très résistantes mais quand une planète est en formation je suis pas sûr qu'elle puisse survivre en tout cas on estime que les premiers êtres vivants c'est 3,5 milliards d'années mais ce n'est pas uniquement les cyanobactéries il y a d'autres micro-organismes qui étaient présents et qui eux n'ont pas fait la photosynthèse alors est-ce que les cyanobactéries sont arrivées par des météorites ça on ne peut pas le dire personne ne sait bon il nous reste une question existentielle pour la fin c'est très bien je remercie mon duo de choc pour cette soirée si vous voulez venir voir les cyanobactéries vous en avez là en direct merci encore et à la prochaine fois merci 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 Sous-titrage ST' 501